bienvenue les amis sur ma chaîne nous allons faire la guidance quotidienne voilà les amis je vous fais un petit point rapide sur ce que vous pouvez trouver sur ma chaîne donc des guidances quotidiennes tous les jours du lundi au dimanche il ya que le samedi que je n'en poste pas vous trouvez également des conférences en playlist donc j'ai sorti les signes de l'au de là et j'ai sorti les heures miroir et comprendre les séquences de chiffres ensuite vous trouverez dans la l'onglet enfin dans la playlist tarot scope vous avez les tarot scope du mois et je fais un jeu concours un petit peu chaque mois sur cette chaîne vous pouvez également vous abonner si mes guidances vous parle et vous pouvez également activer la cloche parce que j'ai eu des personnes qui me disaient ne plus trouver mes vidéos et en fait il faut activer la cloche pour que vous puissiez être au courant des vidéos que je poste au moment où je les poste voilà les amis allez c'est parti qu'est ce que nous avons aujourd'hui pour cette guidance nous avons l'étoile nous avons la réalisation d'un rêve nous avons la protection et les vœux exaucés en fait en réalisation de rêves exaucés un petit peu la même chose on a la magie à l'oeuvre les amis et on à l'univers qui vous apporte quelque chose les amis avec la transaction la négociation certaines personnes vont avoir quelque chose qui va être apporté de l'univers les amis parce qu'on a vraiment la magie à l'oeuvre et la main tendue en fait parce qu'avec la notion de transaction c'est vous avez une main tendue et pour moi c'est l'univers qui vous apporte quelque chose pour vous aider à réaliser ou à concrétiser un rêve les amis il ya cette notion de magie à l'oeuvre d'ailleurs je pense que je nommerai ma vidéo comme ça parce que voilà il ya vraiment cette notion que l'univers vous êtes il va vous apporter ce dont vous avez besoin pour réaliser un rêve tout simplement c'est très beau on continue et on et on aime bien ce genre d'énergie et avec les mains tendues regarder là le phénix ça veut dire que la notion de phénix et c'est la notion de renaître à soi même c'est vraiment voilà en même temps si l'univers vous apporte des choses pour vous guider dans la direction de vos rêves les amis de là dans votre réalisation et bien il ya aussi la notion de renaissance c'est à dire que vous allez vous redécouvrir à partir de certaines choses qui vous tiennent à coeur et ça va être waouh quoi parce que le phénix c'est vraiment voilà on se relève on se remet debout on brille pleinement qui on est on voilà on vibre quoi tout simplement on vibre et là pour moi il ya un gros coup de pouce de l'univers qui vous apporte ça quoi et c'est ça la magie de la vie c'est à dire que vous avez un rêve qui vous tient à coeur je pense on vous dit de croire en votre bonne étoile et de que vous allez être aidé accompagné toujours pareil par l'univers à vous réaliser et ça va vous apporter une véritable renaissance parce que la notion de phénix c'est vraiment cette notion de renaissance les amis voilà donc c'est sympathique comme énergie pour démarrer donc la réalisation d'un vœu on nous parle de transformation donc avec cette notion de renaissance ça veut dire que peut-être que l'univers va accélérer le mouvement vous avez peut-être compris plein de choses et là on va vous aider en fait à réaliser quelque chose ça passe par une transformation où c'est passé par une transformation on est en train de me dire donc je pense que là ça y est vous vous avez vous avez vous êtes peut-être resté dans une crise à l'ident pour l'image pendant un moment et là vous êtes prêts à prendre votre envol et l'univers va vous va vous aider à ça les amis il ya vraiment cette notion de réalisation de vœux donc de magie de l'univers enfin je veux dire il n'y a pas plus clair il ya une notion de guérison d'aller vers quelque chose qui vous correspond voilà les amis et d'être guidés dans la bonne direction alors on nous parle d'un choix mais le choix je pense qu'il va s'imposer à vous en fait parce que si c'est quelque chose si vous espérez à quelque chose dans votre vie et que l'univers vous apporte quelque part vous allez plutôt vous laisser guider et c'est ce qui me vient avec avec ce tirage vous allez peut-être avoir des chemins qui vont s'ouvrir des directions qui vont mais qui sont toujours en lien avec vos rêves et du coup c'est peut-être ça aussi le soutien de l'univers c'est on vous ouvre un nouveau chemin une porte voilà mais ça part aussi dans le d'une décision intérieure comme quoi vous voulez suivre la voie de vos rêves un petit peu quelque part où vous voulez vraiment continuer à croire en la réalisation d'un rêve et là il ya là vraiment cette notion de magie qui prend le relais en les amis de magie de la vie en tout cas c'est beau c'est beau ces énergies là allez je continue mais alors voilà alors là ça c'est pas du tout ça on me dit vous allez être guidés en fait tout simplement donc aujourd'hui vous êtes peut-être encore au stade de la chrysalide là vous êtes en train de devenir un papillon vous allez déployer vos ailes vous allez mettre toute l'énergie en oeuvre pour pouvoir réaliser un vœu un rêve et l'univers va vous accompagner à ça quoi et ça va être une véritable renaissance voilà ce qui me vient les amis plutôt que le choix on me dit plutôt que vous allez être guidés dans la bonne direction bon ben voilà il ya des engagements qui vont être faits il ya peut-être des déclics intérieurs aussi il ya peut-être un verdict intérieur qui tombe en disant non non mais là j'ai sens en rêve dans ma au fond de moi et je veux vraiment réussir à le manifester ou à le matérialiser j'ai vraiment cette notion et derrière on va vous apporter des choses avec lequel vous allez vous dans lequel vous allez vous engager les amis vous allez être guidés en fait pour un vers un engagement vers quelque chose en tout cas la magie de la vie est à l'oeuvre pour vous aider à réaliser quelque chose et regardez il ya la création et la matérialisation d'un souhait d'un rêve avec l'étoile il ya aussi toujours penser que vous avez une bonne étoile qui vous guide vos guides vos anges gardiens en fonction de vos croyances vous guide à matérialiser quelque chose et là c'est comme si on vous disait le moment est venu là ça y est et il ya la vie qui qui se met à l'oeuvre en fait pour vous guider aussi vers cet envol en fait on vous dit de ne pas oublier d'être d'être reconnaissant et de remercier là il ya il ya quelque chose d'important il ya une notion de magie de la vie qui 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 voilà qui intervient dans votre vie justement pour vous guider à réaliser un souhait il ya vraiment cette notion là quoi c'est beau hein les amis et ça va vous apporter une véritable renaissance il ya eu des choses qui ont été stagnantes ou qui sont stagnantes pendant un moment on vous dit vraiment d'écouter votre intuition alors c'est la magie de la vie ça va peut-être être amené dans vos vies par votre intuition c'est à dire que si on nous parle d'intuition c'est vraiment de vous connecter à elle et d'écouter cette guidance intérieure qui va vous permettre de d'aller d'être au bon endroit au bon moment d'aller dans la bonne direction et tout ça en lien avec avec votre bonne étoile et le vœu que vous avez au plus profond de vous il ya une notion de rêve exaucé un clairement ou qu'on vous amène à exaucé un il ya encore la maison peut-être certaines personnes rêvent d'avoir un foyer une maison parce qu'on a quand même la transaction immobilière qui est quand même importante une maison ça peut concerner une maison un foyer ça peut être aussi la construction d'une nouvelle étape de vie en tout cas la magie de l'univers opère c'est vraiment ça les amis et vous allez réaliser manifester créer quelque chose qui vous tient à coeur et avec le phénix et la renaissance c'est beau avec l'intuition vous dit vraiment de continuer à vous connecter à votre intuition les amis c'est important de vous laisser guider on à la jalousie alors cette carte elle sort quand même assez souvent voilà au sein d'un couple qui a eu donc peut-être que vous êtes séparés de quelqu'un qui est encore jaloux de ce qui vous arrive en tout cas il ya quand même un peu la notion de jalousie que vous arrivez à accéder à un rêve ne vous laissez pas déstabiliser par ça les amis j'ai l'impression que comme vous allez sur la voie de réaliser un rêve et peut-être qu'autour de vous les gens seront peut-être pas super fans parce que vous arrivez à accéder à quelque chose et peut-être qu'on n'y arrive pas ça peut être ça alors j'ai pour habitude de dire de prendre beaucoup de recul et de la distance ça n'appartient qu'aux gens leur façon de penser et de vous éloigner des énergies si vous sentez qu'elles sont pas génial génial voilà après on va pas en faire une histoire tout le monde le vit au moins une fois un jour voilà en tout cas on voit que vraiment il ya il ya quelque chose de beau qui arrive pour vous avec l'amour en central mais vraiment la notion d'instabilité de jalousie me fait aussi penser je vous dis à peut-être que vous allez être déstabilisé par certaines personnes voilà bon mais on vous dit vraiment de continuer à écouter la voix de votre coeur de continuer à vous laisser guider de continuer à voilà pour moi il ya un alignement qui est fait avec ce qui vous tient à coeur et ça va se manifester se réaliser dans le temps et il n'y a pas de souci et le reste vous laissez tomber quoi le restant tout ce qui vous rend dans la stabilité les médisances et tout ça vous laissez tomber vous passez à autre chose vous verrez ça vous emporterez aussi bien quoi allez on à la tempérance on a le retour à la stabilité avec le temps la construction aussi d'une étape de vie quelque chose qui sera stable et durable dans le temps c'est à dire que là peut-être qu'on va vous amener à à créer quelque chose qui vous tient à coeur on va vous amener à réaliser quelque chose mais on vous dit qu'en plus avec de la patience et du temps vous allez en faire quelque chose de stable et de durable pour moi c'est pas la manifestation d'un rêve qui qui va rentrer dans votre vie et qui après n'aboutira pas à quelque chose et regardez on à l'abondance des amis on à la richesse intérieure on a quelque chose de très fort qui arrive et qui va vous mettre dans un état de richesse intérieure ou tout simplement qui va être prometteur voilà par la suite et vous verrez que vous ne vous trompez pas que quand à partir du moment où vous avez décidé d'écouter la voix de votre coeur et ben il ya des choses qui vont se mettre en place et derrière que vous manquerez de rien et que ça ira quoi voilà et pour moi avec cette notion d'abondance et de zone cartésienne ça veut dire que ça sera du stable quoi du stable et du durable également en tout cas tout ce qui arrive là vous apporte une véritable renaissance des amis c'est un truc voilà les énergies sont très fortes dans ce tirage pour vous dire qu'en fait les choses arrivent préparez vous on est en train de me dire c'est rigolo allez il ya une grande période de déception de désespoir peut-être certaines personnes ne croient plus en leur rêve il ya une grande période de conflit peut-être que certaines choses vous ont mis dans un état de conflit intérieur et en plus quand je dis ça il ya une coupure de jus c'est énorme donc ça valide ça valide les amis il ya vraiment cette notion de peut-être aussi réussir à vous libérer du coup de cette période de longue attente de déception de combat de conflit intérieur aussi peut-être voilà il ya la magie de la vie à l'oeuvre voilà et c'est beau et on aime et ça va vous aider à à retrouver un équilibre alors peut-être que certaines personnes ont été dans un déséquilibre émotionnel pendant un moment où je vous dis n'ont pas réussi à y croire ou ont lutté contre elle même moi je crois qu'il ya vraiment cette notion de lutte envers soi là on n'a que des énergies de déception de lourdeur de choses où on voit plus du tout que c'est possible on baisse complètement les bras voilà ce qui me vient et il ya cette notion de bonne étoile quand même qui pendant tout ce trajet là toute cette cette période là vous guide et ne vous laisse pas tomber et si vraiment certains rêves se concrétisent c'est que pour moi c'est en lien avec votre destinée il ya des choses qui vous sont prévues et donc ça va arriver quoi tout simplement et regardez on a la reine de coupe en dernière carte c'est à dire la possibilité de réaliser de réaliser quelque chose qui vous tient à coeur la possibilité après une longue période de désespoir de reprendre votre pouvoir voilà il ya vraiment de très très jolies énergies avec ce tirage c'est c'est super chouette et voilà et avec la carte de l'oracle des étoiles il ya la renaissance donc on voit bien qu'il ya quelque chose qui est en train de se manifester qui va se réaliser et qui va vous apporter une véritable renaissance en fait alors on nous dit ce n'est pas le bon timing et la chance est au rendez vous les amis donc pour moi peut-être que certaines personnes ont été dans le désespoir parce que pendant longtemps elles n'ont pas vu arriver cette chose là moi je pense que ce tirage il s'adresse quand même à ceux qui ont des rêves plein la tête mais qui peut-être qu'ils croient plus croient plus en leur bonne étoile croient plus en la magie de la vie croient plus en leur potentiel intérieur pour créer quelque chose ça a tellement été long on est en train de me dire avec ce n'est pas le bon timing que certaines personnes ont baissé les bras mais pourtant on vous dit alors avec la chance qui est au rendez vous aujourd'hui moi c'est pas ça que j'entends c'est que on vous a pas abandonné c'est comme si les guides disait on vous a jamais abandonné même pendant cette période là de transition de transformation et continuer de croire en vos rêves parce qu'on va vous aider à les réaliser voilà ce que j'entends les amis en clair audience donc vous prenez que si ça vous parle mais pour celles et ceux qui n'y croient pas et bien j'ai l'impression qu'on vous dit de d'attendre quand même et de rester quand même ouvert à de nombreuses possibilités parce que la magie de la vie va opérer et vous allez pouvoir enfin réaliser quelque chose qui vous tient particulièrement à coeur voilà chers amis pour cette guidance je vous souhaite une excellente journée soirée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance bye bye